Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu as les potes de Ling je pense ? Ah ouais bah là il y a toute l'école frère Et 1980, le ski de l'époque est ce que tu as vu ? C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Moi et Boo-chan, je suis allé au premier J'ai eu un tournoi L'école, comme ça C'est ce que tu as vu C'est un tournoi 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 C'est ça ? C'est un tournoi Aujourd'hui, nous allons ouvrir Je sais pas pourquoi je suis là Je sais pas ce qu'il se passe En fait, nous avons reçu aujourd'hui Les serviettes, apparemment Ici, japon, village Ah, pour l'hôtel, ok Ça c'est pas mal ça Ah, c'est un tournoi Ah, c'est un tournoi Ah, c'est un tournoi Oh, ça rend tellement bien Dans le français, Les bâtons à l'hôtel C'est un tournoi C'est un tournoi C'est un tournoi Ah, c'est un tournoi 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 Ah, on peut en avoir pour nous aussi en haut ? C'est vrai, ça fait quand même deux ans qu'on a toutes serviettes là-haut Parce que c'est le Covid C'est la même chose, tu vas me dire ça et ça Mon cul, c'est la même chose C'est un gaz de qualité Pour les affaires japonaises C'est un tournoi C'est un tournoi Est-ce que les gens vont repartir avec ? Ah oui, sur 100% Le bout de vol dans les hôtels est stratosphérique Veuillez ne pas voler les affaires de l'entreprise s'il vous plaît C'est très cher ce genre de... Merci Merci Bonne journée Tadamoooon Tadamoooon Le retour de la star ? Let's go ! On dira, on dira non messieurs Y'a 1 milliard de bonne nouvelle C'est trop bien Est-ce que j'en ai mis pas là ? Oui ! Aujourd'hui on lance deux gros trucs On a deux grosses annonces à faire Ça fait longtemps qu'on était dans une période un petit peu de creux où il se passait rien On attendait des validations, des permis, des choses comme ça à droite à gauche On a tout qui s'est débloqué en littéralement quelques jours J'ai mon téléphone qui sonne dès que je commence le confessionnal C'est incroyable, merci ! Aujourd'hui on a donc deux grosses annonces à faire La première déjà c'est que l'hôtel ça touche à sa fin On est à 99% Là ce que vous allez voir c'est les petites finalisations, les derniers meubles, les choses comme ça Et il y a quelques jours on a enfin eu notre permis hôtelier On est officiellement un hôtel Ça fait longtemps qu'on attend ça Les maisons on les a construites octobre-novembre On a eu les clés en octobre-novembre Donc ça a pris quand même pas mal de mois Depuis hier, le 14 mars Vous pouvez réserver une chambre d'hôtel Donc là si vous allez sur Kekaku Vous pouvez booker les chambres d'hôtel pour venir au Japon Et rester à Ici Japon village Et c'était pas décidé mais coup du destin Comme pour la marque Toussaint Parfait On a fait un pré-lancement le 14 et une ouverture le 15 Ce sont nos dates C'est les dates ici Japon 14, 15 Que voulez-vous ? Donc incroyable ! Ah ça passe sur le côté Mais Ikea y'a pas une option pour qu'ils viennent chez toi le monter ? Alors Oui Si ça passe par l'escalier Oh les fainéants je te jure Moi à mon époque ça travaillait les japonais Non non ça ça me rentre dans le hux Ça me casse les couilles Ah 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 non Ah non On se trompe pas de maison On va avoir beaucoup beaucoup de taf dans les jours qui arrivent Mais avant des cadeaux Ouais comme il va y avoir beaucoup de boulot Et c'est Ah Le fameux bout Put*** oui t'as vu 11 millions de vues pour vos merdes là Ça ça vient de la merde Louis Oh T'es une, mais faut pas Sauf que ça à partager Après tu me donnes ça on va mettre à bas Oui Ouais On le met droit juste là Et après on va cliquer pour la cuisine Est-ce que t'as la ref de ce meuble ? La ref ? Là c'est l'arrière, regarde le de devant Ça c'est le meuble qu'on a dans le professional Ça c'est le même côté qu'on a au studio Oui Ça fait des ref quoi On a lavé tous les rideaux enfin presque tous, tous sont pas rêvés et on se répartit en groupe pour les mettre dans toutes les chambres. La technique c'est de les laver avant de les étendre comme ça ils vont être bien droits, bien lisses quoi. Première bonne nouvelle, on a reçu toutes les fringues de la collection 2 de Tous Imparfaits, c'est en bas dans des cartons donc ça veut dire que très rapidement on prend les photos machin. Massa, il faut que je te donne les rushs mais pas dans deux semaines, tu vas être sur un montage Ici Japon un petit peu en style reportage. Ok let's go, c'est quoi la vidéo ? C'est de la boiserie, j'ai des rushs pour faire un documentaire de 52 minutes. Ah c'est précis quand même. C'est précis ouais, 52 minutes, attention s'il veut pas 52 minutes, t'es derrière. Bah nan mais tu sais c'est les formats télé, 52 minutes, c'est un format télé. Je savais pas, j'en touchais. Donc là il est un peu à droite. Ah oui bah là je suis à fond là. Ah bah alors ça... Ça passe pas. Ah ouais. Il y a un endroit où ça passe pas quoi. J'avais dit que ça passait pas, j'avais dit que ça passe pas. Mais ça va pas, ça va pas tourner. Carton, 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 euh oui. Jeux d'apéro. J'ai hâte de jouer des jeux d'apéro avec Benoit. Let's go. Le jeu de la scolarité avec Pierre Croce mesdames et messieurs. On se ressemble pas en vrai. Ah si t'avais moins de... genre à 30 ans ouais peut-être. Oh tu pourras jouer Timothée, c'est 14 ans et plus. Comme t'as eu 15 ans il y a pas longtemps. On réfléchit à potentiellement faire un jeu de société un jour. Hop donc on nous a envoyé des... des samples. Voilà. Il reste un carton tu m'as dit. Ah oui. C'est ça là devant le bordel. Là c'est bien comme ça ils voient pas la journée. Ça mérite mieux que ça, c'est la collection. Et ça dort ? Il y a le soleil dehors. Oh j'avoue. Donc ça, ça a été commencé il y a 6 mois. Oh. Ça c'est des t-shirts. Ok. Donc là on a les t-shirts verts. Moi c'est d'oreille. Oh let's go. Il y a 6 couleurs de t-shirts. Non. Comment ça non ? Il y a pas 6 couleurs de t-shirts la 4. Il y a le vert sapin. Il y a le bleu. Le marin. Il y a le jaune. Il y a le violet. Il y a le caramel. Et il y a le... Ah oui il y en a 6. 7 mois. Aïe. Il y a 6 t-shirts. Il y a 2 ou 10. Et après il y a 3 casquettes qui vont arriver. 2 ou 10 pas 4. Non il est du père. Deuxième bonne nouvelle. Et là c'est aussi... Aussi incroyable presque. C'est qu'on a enfin reçu la deuxième collection de Tous Imparfait. Ça fait depuis le 14 juillet 2021 qu'on a commencé. On a mis du temps. D'abord on a fait une collection bêta. Après il y a une première collection qui est sortie l'année dernière. Et là on a la deuxième collection qui arrive. Et la qualité... Je cherche mes mots mais c'est juste fou. Parce que déjà on avait essayé de faire dès le début Un truc très 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 quali. Et là on a encore pris plus de temps pour trouver les bonnes matières. Les bonnes coupes les machins. Jackie que vous connaissez maintenant le designer. Il s'est défoncé. Comme toujours. Ce sera des collections qui sont limitées. Elle va rester mais avec de nouvelles couleurs. Donc s'il y en a qui vous plaisent. Attendez pas trop. Parce qu'en terme de taille. Même si on essaie de mettre beaucoup de stock. On sait qu'il y a toujours des petites pénuries assez vite sur certains modèles. Mais franchement vous allez voir que là la qualité. Je suis trop fier de ce qu'on fait sur Toussaint Parfait. Mais où est-ce le scotch il est... Moi je ramasse les poubelles. Maintenant les rouges. Et ça fait une troisième couleur. Un beau bordeaux. Violet. Ah oui il y en a six. Ah j'ai complètement mal compté en fait. Il y a le beau jaune. Ouais. Comme le docus. Exactement. Et... Caramel. Caramel. Le maoudi. En french terry. Coupe faite par Jackie. Avec bien sûr. Toussaint Parfait Tokyo. Dans la capuche. Donc quand vous la portez comme ça. C'est stylé. On verrait sur nous c'est bien. Ça fait des mois et des mois. Qu'on attend cette petite collection. Avec toutes les petites retouches. Les micros. On dirait pas. On a l'air que c'est des t-shirts. Et des trucs relativement simples. Mais il y a tellement de techniques. Et vous voyez maintenant comment il travaille Jackie. C'est tellement dur à faire un vêtement de qualité. Et on a appris plein de trucs. On s'est vachement amélioré je trouve. On a step up. C'était un challenge. Parce qu'on partait déjà d'un niveau vraiment pas mal. Et puis c'est que du coton bio. C'est eco-friendly. C'est avec des teintures de fous. Dans des bons ateliers. Bref. Vous n'aurez pas meilleure qualité. Coton bio. Coton peigné. Fait au Portugal. Il y a tous les labels que vous voulez dessus. Quand vous portez ça. Un label rouge. Quand vous portez ça. Chut. Quand vous portez ça. Vous n'avez plus envie de porter. Comme votre respect dit. Non mais c'est important. Bah oui c'est important. Aller vous faire foutre. Evidemment quand la vidéo est en ligne. Vous pouvez les commander dès maintenant. Cette collection là c'est la numéro 2. C'est celle qui remplace celle-ci. On a encore été plus loin dans la qualité. Donc si vous aimez celle-là. Elle est encore mieux. Et si vous aimez pas ça là. Aïe. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. On est yambe. On est yambe ici. Test micro. Je vois que ça fonctionne. Yo. Salut à tous. C'est Jacky. Bah du coup. Je suis là. Dernier confessionnal. Tristement. Je suis vraiment. Très très triste. De. De devoir vivre ça. Pour la dernière fois. Mais peut-être pas la dernière fois. Je sais pas. Bah donc en gros. Si vous avez suivi. Bah j'ai été là. Pendant un petit mois. Donc ça a été. Vraiment vraiment cool. De découvrir Tokyo. De travailler avec l'équipe. Euh. Je me suis tellement bien entendu. Avec tout le monde. Et euh. Et en fait. Ce qui est compliqué là. C'est que en fait. J'ai été vraiment. Comme. Dropé. Dans. Une nouvelle vie. En fait. On m'a pris. D'une map. Et on m'a mis sur une nouvelle map. C'est là en fait. Toute la difficulté. Parce qu'en fait. J'ai pas eu le temps de. En fait. C'est pas comme si j'étais venu en vacances. Je suis venu vraiment. Directement. bossé. Etc. Et en fait. Le truc c'est que. Maintenant. Je me suis fait. Des amis. Toute l'équipe. Ici Japon. Et tout ça. Et en fait. Ça va vraiment être dur. De revenir. A mon ancienne vie. Qui était. Celle de Vancouver. Etc. Et en fait. Le problème. C'est que. Je vais pas mentir. Je vais être triste. De quitter tout le monde. Timothée. Massa. Léo. Victor. Tristan. Franchement. On a rigolé. On s'amuse bien ensemble. Yes. Et ouais. Ça va me faire un petit pincement au cœur. Et. Mais. 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 Ça va m'encourager à revenir. Plus souvent. Et à essayer de revenir. Plus. Plus rapidement. Donc. J'espère que. Je serai là. Peut-être à nouveau. Dans. Allez. On va peut-être dire. Deux. Trois mois. J'espère bien. Je pense que j'ai découvert. Juste une petite partie. De la culture. Locale. Mais. Mais. Avoir vu Tokyo. La manière dont. La ville est organisée. La grandeur des. Des bâtiments. Etc. Pourtant. Moi. J'habite. Au Canada. De voir. Tous les bâtiments. Etc. Mais là. C'était vraiment impressionnant. De voir. La manière dont la ville s'étale. Et. Chaque quartier a vraiment une. Une vibe. Particulière. Et ce qui fait que. A chaque fois que vous descendez. D'une métro station à une autre. Et bien. Ça va. Ça va être vraiment. Différent. Et. Ça a vraiment une âme. Et. On va passer du traditionnel. Au. Vraiment moderne. Et voilà. Et puis. Et puis voilà. Je me suis vraiment amusé. Ça m'a emmené dans des endroits. Vraiment cool. On a vécu des bonnes expériences. Si jamais vous voulez. En savoir plus. Retrouvez-nous sur les lives. C'est là où on en parle le plus. Généralement. Pareil. J'ai. J'ai. J'ai vraiment kiffé de fou. Travailler avec. Avec tout le monde. Bon. J'aurais aimé voir Benoît. Un peu plus. Mais c'est vrai qu'il est parti en France. Et. Du coup. J'en profite pour lui dire un très très grand merci. Franchement. C'était. Incroyable d'être ici. Et. Et voilà. Merci de m'avoir. Accueilli dans les hôtels ici Japon. Juste pour vous dire. Pour tous ceux qui vont. Qui vont vouloir venir. Vous allez avoir une expérience. Qui va être. Au top. Il y a quelqu'un du voisinage. Qui nous a déjà réservé. Des chambres en fait. Ah ouais. Le mois prochain. Ah trop bien. En fait il se trouve que dans le quartier. Il y a zéro hôtel en fait. Tu sais on avait mis des. Devant la porte. On avait mis des notices. Comme quoi on ouvre un hôtel et tout. Et le jour même. Il y a des gens qui nous ont dit. Bah nous on aimerait bien vous louer l'hôtel et tout. Parce qu'il y a rien en fait ici. Et c'est trop pas pratique en fait. Juste avant qu'on ouvre l'hôtel. Elle voulait nous le louer. Et puis on disait. Ah on peut pas. Parce qu'on est pas encore ouvert et tout. Et elle a négocié machin. On a dit ok. Et puis du coup pour nous remercier. Elle m'a donné des. Des pains au curry. Ah c'est incroyable. Elle a vendu du curry juste à côté. Ca a l'air bon. Mais t'as vu sympa. Tu en est bien accueilli. Ouais grave de ouf. Qu'est ce qu'on est venu faire. On est venu faire le tour de l'hôtel. Parce que à partir d'aujourd'hui. Si vous voyez cette vidéo. Ca veut dire que vous pouvez officiellement. Réserver des chambres. Pour l'hôtel. Ca te dit on switch. On prend la caméra. Ouais ce que j'allais dire. Y'a plein qui est le cache. Ah merde. On lève ces petites chaussures. Et puis on y va. Putain le soleil dans la gueule là. Ouais c'est violent. Aujourd'hui on était en mode tryhard. Parce qu'on voulait prendre les photos aujourd'hui. On a fait des petits setups photos. Alors c'est pas des photos professionnelles. On en fera d'autres plus tard. Mais déjà pour qu'il y ait quelque chose sur le site. Chambre pour deux personnes. Un peu stylé. Un peu clash. J'aime bien. Je trouve ça un peu chic. Alors là je vous rappelle qu'on est dans le bâtiment A. C'est à dire que c'est moi qui ai fait la déco. Intérieur, extérieur. Tout l'aménagement des pièces. Et puis après on ira voir ce qu'a fait Akiko. Non je suis assez content. Je suis assez content. Quand ce sera fini ce sera encore mieux. Parce que là tu vois il y a des espaces vides et tout. Ah oui alors attends. Deux choses. Je vais vous montrer aussi. Qu'est ce qui fait que cette maison est un hôtel. Parce que voilà. Un hôtel, un airbnb c'est pas la même chose. Y'a une petite confusion. Hôtel c'est énorme. C'est énorme ça veut dire qu'on doit respecter des règles. Et parmi ces règles il y en a plein. Par exemple un dispositif anti-feu dans toutes les maisons à tous les étages etc. Par exemple s'il y a de la fumée ça va directement appeler les pompiers etc. C'est pas les normes qu'il y a dans des maisons normales. Ah bah regarde tiens. La petite sortie de secours avec le soleil on voit rien mais tu vois. Ah ouais bah oui. Y'a pas ça dans les maisons quoi. Un extincteur. Y'a pas ça dans une maison normale. Y'en a à tous les étages en plus. Ça aussi pareil y'en a à tous les étages. Si jamais y'a le feu et que le truc se déclenche pas. On peut appuyer là dessus. Et qu'il y a pas le feu je vous mets une baffe parce que ça déplace les pompiers pour rien. Salut à tous. Ce serait pas ta voiture. Ah ça c'est une grosse voiture ça. Ohhhh. Model 155cm. 50kg. Faut que tu t'avances pour que t'es plus de flou. Ah bah non normalement y'a un bâtard là. Ah qu'est-ce qu'il est lourd. Il est si lourd cet appareil. Non mais... Quoi ? Mais il est trop lourd pour le trépied. Il est pourri ton trépied. Tu m'as donné le pire trépied possible. Eh y'a quelque chose là. Mais par contre tes bras tu peux pas. Ouais. T'as pas autant de marge. Movie mec. Quoi ? Hein je suis en movie. Non mais... Attends j'ai une idée. Ah ça marche là étonnamment. Tu poses là ? Par exemple je... Enfin c'est pas mes les phrases. J'attends que tu fasses le poids ou tu me dis. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. T'as pas le bon t-shirt ? Mais plus. Mais c'est ce qu'il te dit c'est juste pour le placement. Ah c'est bien. Ah voilà des sourires ça ça j'aime bien. On va essayer de la... Ouais. Ah j'suis content j'suis consistant sur le cadrage. Putain mais c'est bon j'ai des petites toupettes en mode... Oui. Ah regarde je te fais flexer. Les bras ils rentrent pas alors ? Non ça rentre pas. Oh non ! Est-ce que vous pouvez faire une photo à deux ou faites une petite pose ? Nice. Nice. Petite chambre là. Petite chambre un petit peu rétro. C'était mon kiff. Je trouvais ça un petit peu cool. Pour ça au début la tapisserie c'était un petit peu tout mon... Moi je trouve que du coup maintenant ça matche super bien avec l'ambiance que j'ai donné. Là on a toujours les toilettes qui sont toujours aussi stylées qu'avant. Et le lavabo aussi à tous les étages ? Ah oui bah par exemple. Bien vu ça aussi c'est une norme. Il faut qu'il y ait un certain nombre de pointeaux dans une maison. Ça aussi hein. Regarde dans les escaliers la nuit ça s'allume automatiquement. Les micro-ondes et tout c'est que du dernier cri donc je suis assez content. J'ai envie de m'en servir. J'ai envie d'avoir les mêmes chez moi. Petit panneau de contrôle. La porte je sais pas si on en avait déjà parlé mais ça on peut fermer la porte d'ici. Il y a 50 000 façons de fermer la porte. Regarde on peut même voir tu vois qui est venu livrer. Il y a un livreur qui est venu à 16h42. Déjà il y a une caméra dehors qui filme en permanence ça aussi c'est une norme d'hôtel. Et en plus il y a ça aussi qui est enregistré. On a mis un petit sèche-linge ici mais on a pas encore la machine à laver. On l'a mis dans le bâtiment d'à côté mais il va falloir qu'on la déplace. Et puis salle de bain super high-tech machin à la japonaise. On mettra des indications pour comment s'en servir parce qu'il faut savoir sur quel bouton on plier. Un jour il faudra que je parle de toute la tech qu'il y a dans la maison en détail. Parce qu'il y a aussi les frigos sont intelligents. Donc en fonction de l'heure de la journée, de combien de fois tu l'ouvres et tout. Il adapte la température. C'est trop bien. Ensuite petite salle de vie. Alors il manque des lumières au plafond. L'air conditionné, intelligence artificielle. Elle sait combien il y a de personnes dans la pièce. Elle s'adapte à l'heure de la journée. Ce qui fait nuit, ce qui fait pas nuit. Incroyable. Vous reconnaîtrez peut-être cette table. Sûrement pas. Mais c'est une table qu'on avait ici japon dans la pièce où on fait les confessionaux. On l'a déplacée ici. Il y a plein de petits clins d'oeil comme ça, des trucs qu'on a ramené à droite à gauche. On s'est tous beaucoup confessés devant cette table. On s'est tous beaucoup confessés. Elle en a vu, elle a entendu des conneries surtout de Tristan. Petit coin à la télé que j'aime beaucoup. Ça c'est qu'on a fait un bon sofa, une bonne télé. Et le meuble, c'est le meuble qu'on a au studio. TV Louis ça non ? Ah non ça c'est pas TV Louis. Ah non c'est au studio Twitch. C'est ça. Et puis là on a une armoire à figurines que je vais remplir avec des consoles et machin. Il y a une petite chambre ici comme ça. Je kiffe le cadre de lits. Ils sont gigantesques les lits. C'est des queen size si tu m'as dit. Ouais 160. C'est les plus grands qu'il y a au Japon. C'est vraiment cool avec la petite vue là. Il y a une vue assez sympa de tous les côtés. Il y a ce tatami et tout. En plus ça sent, ça a une odeur tatami. C'est stylé comme ça. Alors là il n'y a pas les lits au sol. Explique comment ça marche. Alors en fait vous dormez assis. Parce qu'au Japon on dort en 16A. La tête posée sur le... Balcon de fou là avec la vue sur la rivière. Rivière Tokyo Skytree. Et puis ouais. Onamae-sama. Ça rend trop trop bien. En fait c'est le rouge sur vert. C'est bien choisi. Je sais pas qui a choisi ce cadre. C'est moi. C'est très bien choisi. Toutes les couleurs, l'attention au détail. Même les lumières. C'est un peu boisé autour. On voit bien la couture sur le dos. Le guerrier du rond. J'avoue. Il y a un truc. Le petit cheat code. Cette casquette qui n'est pas encore sortie. Elle est assortie à cette collection là. Avec le vert et l'orange à la fois. Plus avec la prochaine collection. Est-ce que c'est pas un coup de génie ça ? C'est incroyable. La casquette qui va sortir plus tard. Elles sont déjà assorties à ce qu'on a fait maintenant. Nous on va peut-être y aller parce que... Il est quelle heure là ? Il est 15h30 genre. Ouais bah allez-y ouais. Là on a fait tout ce qu'on avait à faire. Let's go. On va où ? On va faire le reste. Donc je le rappelle. La nouvelle collection Tous Imparfait. C'est en vente. Dès maintenant. Après des mois et des mois d'attente. Et s'il y a des couleurs qui vous plaisent. N'hésitez pas à les prendre maintenant. Parce que ça va peut-être pas durer très très longtemps. Et les hoodies. Les hoodies sont incroyables. Sans déconner. C'est les meilleurs hoodies que j'ai eu de ma vie. Trop fier encore une fois de cette collection. Donc hoodies. T-shirt sur Tous Imparfait. Ouverture de l'hôtel. Tout ça dans la même journée. Alors qu'il s'est rien passé pendant des mois. C'est reparti. Là on arrive dans la maison d'Akiko. Avec une petite déco déjà au sol. Un petit paillasson de bienvenue. Alors celle là il manque quand même pas mal plus de meubles. Donc elle est moins finie que l'autre. Mais les gens on a une idée de l'ambiance. Alors tu vois j'étais pas trop convaincu du pavier bain. En vrai une fois que tu vois la chambre finie. C'est joie l'idée. C'est cool tu vois. Ouais avec les petits détails un peu mauves et tout. Ca marche bien ouais. Ouais ouais. C'est assez frais. C'est sympa. Ca c'est une chambre pour une personne. Quand même un lit assez fat. C'est vraiment ce que je me suis dit dans le voyant. Putain tu rentres à deux là dedans. Il y a des petits rangements aussi comme ça. C'est des petits trucs qu'on essaie de penser mais tu vois. Tu peux mettre ton sac là dedans pour gagner un peu de tasse. C'est nice hein. Un petit miroir avec les petits diamants posés dessus. C'est sympa. Oh le support de télécommande. Putain c'est bien pensé ouais. Ici on a une deuxième chambre. Deux personnes cette fois. Pareil toujours un petit peu fraîche. Les toilettes très spacieuses aussi regarde. Elles sont gigantesques. Tu sais pour les français c'est des toilettes tout à fait petites et normales. Mais nous au Japon on y a... Ouais c'est clair. Et ici on a... Alors la cuisine n'est pas encore finie. Il montre le meuble cuisine. Ça résonne un peu. Tu vois ils montrent des trucs. Et là il n'y a pas de lumière donc c'est un petit peu sombre. Mais on a le point de télé de la disco. Et en vrai j'aime beaucoup aussi. Et c'est là qu'on a le meuble télé de Thébé Louis. Ah ok il est là. Mais en vrai pas mal ça. Ouais c'est vraiment pas mal du tout. Tu vois même avec... Il y a déjà la table à manger. On peut manger à 5-6 quoi. Moi j'aime bien le banc. Il a l'air confit de ouf. Alors là c'est encore une chambre avec des... Bah comme ça les gens peuvent voir vu que là ils sont dépliés. Avec un petit meuble. Et encore on a Maesama. Tu vois ça rend trop bien ici. C'est top hein. Et là on a la vue presque à 180 de louer. Avec même un balcon. Ça je pense que c'est la chambre qui va être le plus prisée. Tu vois les chambres japonais. Je pense que ça va bien marcher. C'est là qu'on en est. Merci beaucoup. Je rappelle que sur Kaikaku il y a le lien dans la description. Vous pouvez commencer à louer. Pour les 6 ou 6 premiers mois. Première année je sais pas. Un truc comme ça. Et voilà. Ok. Bah let's go hein. Bon alors l'hôtel c'était comment ? L'hôtel c'est cool. L'hôtel c'était bien. C'était cool. Est-ce que tu peux utiliser des adjectifs incroyables. Magiques. Féeriques. Ouais. C'était fantastique. Magique. Que disent. Féeriques. Si tu peux dire. C'était tout en haut. Dans les expériences que tu peux avoir dans ton vie. C'était vraiment top. Deep top la gira. Top 2. Top 2 c'est qui le premier ? Je sais pas. Faut toujours laisser un truc. Des fois avec sa meuf. Top 1 c'était ma meuf. Et top 2 donc du coup c'était les hôtels. C'était magnifique. L'adjectif que j'utiliserai c'est facile. En fait la manière dont les hôtels ont été designés. C'est designé pour vous faciliter la vie. Vous avez des toilettes magnifiques. Putain. En vrai. Le gros truc. Les toilettes. Allez aux toilettes. Première chose que vous faites. Allez aux toilettes. Les toilettes. Les gars. Les toilettes japonaises. Mais. Oh. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Je sais pas quoi dire. Et. C'est fou. Après ça. Moi je vous le dis. Je rentre au Canada. J'ai plus envie d'utiliser les toilettes. Régulière. Là c'est. C'est acté. Je pense que je vais rentrer. Je vais me commander. Des toilettes japonaises. Parce que. C'est. C'est une dinguerie. Teb et Akiko. Ils ont pensé à tout. Au confort. Pour le confort. Si vous voulez avoir un endroit confortable. C'est là-bas qu'il faut aller. Parce qu'en fait. Tout est pensé. Pour vous recevoir. Et pour être confortable. Et nous on a eu zéro. Vraiment. Zéro problème. On a eu zéro moment. Où on s'est dit. Peut-être qu'il faudrait ajouter ça. Ou ça. Ça nous soule. Etc. On a jamais eu ça. En plus. Très très proche d'un combiné. Très très proche. De la gare de métro. Et en plus. Vous avez la vue. Sur la Skytree. Et pour ceux qui savent. Moi je peux le comparer. Franchement. A une vue sur la tour Eiffel. C'est vraiment. C'est comme si tu avais. Un appartement. À Paris. Vue avec ça. Sur la tour Eiffel. Tout à l'heure. On plaisantait. Mais tu sais. Je pense que c'était vraiment. Magique. Tu vois. Moi j'en ai eu. Des étoiles. Plein les yeux. Et je me suis dit. Waouh. Petit mot. Pour ubiqui. Ça a fonctionné. Tout le mois. Et c'était incroyable. Et pourtant. J'ai consommé. Et pourtant. J'ai consommé. Et j'ai consommé. Zéro souci. Encore une fois. Si vous voulez réserver une chambre. Ça se passe dès maintenant. Sur le site. Keikaku. Keikaku. C'est une agence de voyage. En France. Qui est spécialisée. Dans le Japon. Et on se connaît. Depuis. Depuis toujours. En fait. Depuis même. Avant. Keikaku. Ici Japon. Etc. Donc. On a un gros lien. De confiance. Je sais qu'ils travaillent. Très hâte. De démarrer cette nouvelle collaboration. Avec eux. Et très hâte. Surtout. De vous voir arriver. Dans les hôtels. Les réservations. C'est maintenant. Et l'ouverture. Ce sera officiellement. Le 3 avril. Avant ça. On a les gagnantes du concours. Qui arrivent. Fin mars. Donc d'ici 2 semaines. On a déjà. Des personnes qui arrivent. Et dans 3 semaines. C'est l'ouverture officielle. Là. Je pense qu'on a encore un step au dessus. De ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est la première fois que tu le vois. On est d'accord ? Ouais. C'est la première fois que je le vois. Et là. On a vraiment travaillé cette fois-ci. Vraiment les détails. Je suis satisfait du poids. Je suis satisfait des finitions. Et même au niveau de les tickets. Là. Ils ont fait exactement ce que j'avais dit. De le changer. Et de ne pas faire un patch. Tu vois une photo de Timothée avec le t-shirt. Parce que c'est quand même drôle. Allez. Allez. Oh la la. Oh la la. Elle va être contente Myriam. Elle va être contente. C'est mon fils. C'est mon fils. Oh la la. Regardez-moi ce dos. Surtout après Akiko. T'as l'importance à Amon. Amon. J'avoue que tu vois. Comment elle remplit le t-shirt. Le vieux c'est moi aussi. Ah c'est Flo du coup. Quoi ? Non. Hein ? Ah merde. Oh. Ouais ouais les deux sont... Aïe 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 l'erreur du joueur français. Oh. Il était obligé de la mettre. Je suis désolé. Incroyable. Et... Oh. En vrai je pense là les gens ils vont les acheter. Ils vont plus porter autre chose. En vrai est-ce qu'on montrerait pas les deux l'intérieur pour que les gens puissent voir. Là l'intérieur ça ça s'appelle du French Terry. Et franchement c'est incroyable. Et là bon c'est cool aussi. Mais c'est... Bah c'est... C'est de la flisse. C'est de la flisse. De la flisse. Et puis ça tient mieux au niveau du lavage. Tu vois c'est... Et t'as pas le problème t'sais de certaines flisses. Des fois t'sais t'as des... Des bouloches ? Ouais des bouloches. T'as vu j'ai bien séparé. Ça c'est que des prototypes. Et ça c'est des trucs en vente. C'est bien. Là dedans il y a même des protos de chaussettes qu'on n'avait jamais sortis. Ah ouais. T'as juste le poulpe il était dégueulasse parce qu'en fait quand tu les mets ça fait... En tout cas l'électricité. Voilà voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Oh oui. Je sais quoi dire de plus. Moi qui suis dans la mode, j'ai vraiment apprécié être à Tokyo. Parce qu'on va se le dire, les japonais sont tous super propres sur eux. Et ils ont un sens et un goût de la mode important et prononcé. Et j'ai aimé voir tous les nouveaux styles. Ça m'a vraiment inspiré. Que ce soit juste au niveau des magasins ou même au niveau des gens qu'on peut voir dans la rue. Comme on dit en anglais ça drip. Et bien je peux vous dire que drip, drip, drip. Mon quartier préféré, Harajuku. Honnêtement si je pouvais avoir un magasin là-bas, ce serait le rêve. Moi je m'inspire de tout pour essayer de faire mes vêtements. Donc en fait ça veut dire que je peux être inspiré par des vêtements. Mais je peux être inspiré aussi par de l'architecture, par des couleurs, par des panneaux publicitaires. Ou peu importe en fait mon environnement va m'inspirer. Et c'est vrai que le Japon en tant que tel il est très très inspirant. Parce que en fait c'est énormément d'informations. Et ça en devient presque parfois difficile. Parce que à la fin de la journée on est fatigué. Mais le Japon en tant que tel est tellement inspirant dans tout. Vous pouvez être en fait n'importe où. Et vous allez trouver ça beau. En fait ça va être stylé. C'était trop bien d'avoir Jackie ici pendant un mois. Déjà parce que c'était trop bien de passer du temps avec Jackie. Je pense que vous l'avez vu c'est une personne en or. Et non seulement ça mais il est tellement compétent dans ce qu'il fait. D'ailleurs sa marque de vêtements si vous voyez passer ça quelque part. Vous savez que c'est de la qualité. Soutenez le. Si vous voulez faire faire vos fringues aussi. Il fait aussi des fringues sur mesure. Si vous avez besoin de quelque chose pour un événement ou quoi que ce soit. Il y a son Instagram quelque part en description je pense. Mais ouais trop content qu'il travaille avec nous sur tout ça parfaite. Depuis maintenant presque deux ans. Quand il est là ça avance tellement vite. On a fait tellement de nouveaux designs de casquettes. On s'est balancé plein d'idées etc. On a fait des produits. Quand il est arrivé on a commencé le produit. On a reçu les prototypes avant qu'il reparte. Ça va tellement plus vite. Puis il y a l'énergie d'équipe et tout. Bref incroyable. Et d'ici quelques semaines c'est Rudy qui arrive. Et Rudy vous allez voir comme ça l'autre côté de la production. Rudy c'est tout ce qui est contact avec les ateliers. Choix des tissus machin. Retour. Expédition des produits. Tout ça parfait etc. Pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux personnels. Pour continuer à voir l'aventure. Je vais poster ce que je fais avec Ici Japon. Ce que je fais avec mes objectifs personnels etc. Donc voilà je posterai pour ceux qui sont intéressés. De voir mon studio à Vancouver. Ma vie à Vancouver etc. Et puis comment est-ce que je vais préparer mon prochain voyage pour revenir ici. Parce que à terme en vrai mon objectif ça serait d'avoir une bonne balance entre Tokyo et Vancouver. Donc voilà pour ceux qui le souhaitent. Donc merci à tous. Aussi j'ai lu tous les commentaires. Et ça a fait vraiment chaud au coeur que de voir les messages positifs etc. J'ai reçu énormément de messages aussi sur Instagram. Et franchement vous êtes tous, tous, tous trop cool. Et ça, ça, ça veut dire, ça veut dire le monde. Bah du coup je vous dis bye bye. Et voilà à la prochaine. En espérant que ça a tout enregistré mon cas sûr. Franchement C'est ma��하면 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501